Bonjour, une invitation à la culture scientifique, une histoire du développement des concepts scientifiques, présentation. C'est le titre du premier cours de culture scientifique, c'est la partie 1. Il y aura deux autres parties. Mon nom est Patrice Romot, je travaille dans un laboratoire d'informatique et d'automatique pour les systèmes à l'université de Poitiers. Et j'enseigne dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. J'ai un mail patrice.romot.univ-poitiers.fr et vous pouvez trouver un blog sur internet. Ce blog n'est plus à jour depuis quelques années. Je vais me présenter. J'enseigne dans cette école d'ingénieurs où on me voit en riant devant la façade. Pourquoi en riant ? C'est mon collègue de bureau qui m'a pris en photo. On peut enseigner les sciences de manière rigolote, en souriant. Et surtout, avec la culture scientifique, ça peut présenter un caractère ludique. On peut raconter l'histoire de la vie des scientifiques. On peut faire aussi des mathématiques. Mais on n'est pas obligé de faire des mathématiques. On peut contourner l'obstacle mathématique pour la plupart des gens pour acquérir une culture scientifique. On va s'intéresser au développement des idées, des concepts. Voilà. Et je suis aussi conférencier à côté de mon métier d'enseignant à l'école d'ingénieur. Alors, ma légitimité en histoire des sciences vient du fait que j'ai fait un travail sur l'histoire de l'automatique en France. Donc, j'ai présenté une thèse à Paris, au Centre d'Histoire des techniques du CNAM. Et cette thèse a été l'occasion d'écrire un livre pour la communauté des automaticiens. Histoire de l'automatique en France, 1850-1950. Tout d'abord, une petite leçon d'humilité. Sommes-nous tous des experts ? Pas sûr. Donc, Étienne Klein, personnage connu du monde médiatique, a écrit un livre qui s'appelle Le goût du vrai, dans une petite collection qui s'appelle Tracte de Gallimard, en 2020, au moment de la pandémie. Et Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, va nous prévenir de comment nous abordons la vérité. Donc, Bertrand Russell, d'abord une petite phrase. Le concept de vérité, compris comme dépendant de faits, qui dépassent largement le contrôle humain, a été l'une des voies par lesquelles la philosophie a jusqu'ici inculqué la dose nécessaire d'humilité. Donc, on voit vérité, les concepts, les faits, les sciences, et l'humilité. Oui, c'est quelque chose de nécessaire lorsqu'on fait des sciences. Donc, Étienne Klein reprend une phrase de Kafka. Il est difficile de dire la vérité, car il n'y en a qu'une, mais elle est vivante, et a par conséquent un visage changeant, évidemment. Alors, lorsqu'on commente ce qui est vivant, ce n'est qu'un commentaire, ce n'est pas le vivant. C'est difficile de dire la vérité. Donc, on reprend Étienne Klein, le 5 avril dernier, alors qu'aucune étude thérapeutique n'avait encore eu le temps d'aboutir, le Parisien publiait les résultats d'un sondage abracadabrantesque à la question, d'après vous, tel médicament est-il efficace contre le coronavirus ? On voit bien de qui on cause. 59% des personnes interrogées répondaient oui, 20% non, seuls 21% des sondés déclaraient qu'ils ne savaient pas. L'immense majorité, 80%, affirmaient donc savoir ce que personne ne savait encore. Donc, 80% des Français donnaient un avis sur une question scientifique, alors que les scientifiques eux-mêmes ne se prononçaient pas. C'est quand même assez incroyable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la vérité, le goût du vrai ? Un petit peu d'humilité. Cette révélatrice, certes révélatrice sur nos systèmes de croyance, sur notre promptitude de le considérer expert, une enquête de ce type ne dit strictement rien de l'efficacité thérapeutique du dit traitement, évidemment. Elle ne fait qu'embrouiller les choses et trouver les esprits. Tant s'en faut que je souhaite restreindre notre liberté de croire ou de penser, mais il me semble important de pointer quatre biais qui la contaminent à notre insu et s'amplifient par interférence mutuelle. Qu'est-ce que c'est qu'un biais, d'abord ? Alors, il y a un homme qui a été prix Nobel d'économie, mais c'est un psychologue économiste qui est assez rare, Kahneman, biais et bruit. Il écrit un livre qui s'intitule Noise. Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter ? Donc, il donne un exemple dans son livre qui est très intéressant. Imaginons 20 personnes se donnent rendez-vous dans un stand de tir. Elles forment quatre équipes de cinq. Chaque équipe se partage une carabine. Chaque tireur ne tire qu'une fois. L'équipe A a tiré, donc les cinq tireurs n'ont tiré qu'une fois. On voit que les tirs sont centrés au centre de la cible. L'équipe B, ils sont tous rassemblés, comme pour l'équipe A, mais pas au centre, décalés sur la gauche. L'équipe C, visiblement, c'est réparti sur l'ensemble de la cible. Et l'équipe D, c'est aussi réparti sur l'ensemble de la cible. Le tir de l'équipe A, les tirs de l'équipe A sont concouris tout près du centre. Ils sont de bons tireurs. L'équipe B, les tirs s'écartent tous du centre. Dans la même, ils souffrent d'un biais, peut-être une lunette de visée faussée. Les tirs de l'équipe C sont largement dispersés. Ils subissent un bruit, mais lequel ? Peut-être qu'ils sont des tireurs médiocres. Et l'équipe D est sujette tout à la fois aux biais et aux bruits. Les tirs se situent dans la carte sud-ouest de la cible, et ils sont dispersés. Donc, on voit bien, le bruit, ça disperse dans toute la cible. Le bruit plus le biais, ça les rassemble dans le quart inférieur gauche, là. Et il y a donc un bruit et un biais. C'est peut-être plus clair. Donc, on continue maintenant les quatre biais. Premier biais, la tendance à accorder davantage de crédit au test à ce qui nous plaît, ce qu'à celle qui nous déplaise. Évidemment, on préfère entendre ce qui nous plaît. Donc, je passe. Gouverner par nos émotions, ce qui est un problème dans notre société aujourd'hui. Notre feeling, nous prenons nos désirs pour des réalités, tant pis pour les faits et les arguments qui n'auraient à nous démentir. Oui, gouverner par nos émotions. C'est intéressant que nous y réfléchissions. Deuxièmement, ce que certains appellent plaisamment l'ipsédixitisme. Dès lors que le maître lui-même l'a dit, alors on ne discute pas. Il y avait un célèbre docteur qui affirmait une vérité scientifique pour lui qui s'est avéré problématique et nous, nous le suivions aveuglément. Le maître l'avait dit. Dans sa forme dégradée, ce travers nous pousse à croire qu'une chose est vraie pour l'unique raison que nous l'avons lue ou entendue. Ça, c'est très courant avec les médias sur Internet, le suivi des médias sociaux. C'est assez impressionnant. Troisièmement, l'ultra-crépidarianisme, autre néologisme malicieux construit par la locution latine, le cordonnier doit s'arrêter au rebord de sa chaussure. Ce mot désigne la tendance fort répandue à parler avec assurance de sujets que l'on ne connaît pas. On connaît tous quelqu'un qui affirme des choses alors qu'il n'a fait absolument aucune étude sur le sujet. Quatrième biais, la confiance accordée à l'intuition personnelle au bon sens, aux évidences apparentes, pourrait mettre un avis sur des sujets scientifiques. Le bon sens et les sciences. Attention, danger. Tout de suite, une petite mise au point. La catastrophe climatique est inévitable. Bien sûr qu'il y a quelque chose dans les sciences qui s'est avéré depuis quelques dizaines d'années comme étant un problème, peut-être un des problèmes les plus graves que fait l'humanité, c'est la catastrophe climatique, c'est le dérèglement climatique. Bruno Latour, qui vient de décéder, sociologue, anthropologue, philosophe des sciences, a écrit deux livres qui sont très intéressants « Où atterrir ? Comment s'orienter en politique ? Où suis-je ? Leçon du confinement à l'usage des terrestres ? » Il nous dit « Depuis la terrible expérience du confinement, les États comme les individus cherchent tous comment se déconfiner en espérant revenir aussi vite que possible au monde d'avant grâce à une reprise aussi rapide que possible. » Mais il a une autre façon de tirer leçon de cette épreuve, en tout cas pour le bénéfice de ceux que l'on pourrait appeler les terrestres. Cela se doute qu'ils ne se déconfineront pas, d'autant que la crise sanitaire s'encastre. Très intéressant, dans une autre crise bien plus grave, s'est imposée par le nouveau régime climatique. Tout ce que nous vivons va s'encastrer dans le nouveau régime climatique, comme dit Bruno Latour. Si nous en étions capables, l'apprentissage du confinement serait une chance à saisir, celle de comprendre enfin où nous habitons, cette terre. Que faisons-nous ? On continue à la détruire ? Donc évidemment, les conséquences de ce qui nous arrive, c'est le prix de l'énergie qui m'a lors des choix. Réchauffement, comment Total et Elf ont choisi le déni ? On sait très bien ce qui s'est passé depuis des décennies. C'était en 2022, cet article. Jean Covici, Jean-Marc, qui est donc très connu, un président du chiffre-project, enseignant à l'école polytechnique, militant pour nous alerter sur ce qui se passe au niveau du règlement climatique. Aurélien Barraud, astrophysicien, philosophe, tient les mêmes propos, nous prévient de la catastrophe, mais nous n'écoutons pas. Alors, qu'est-ce que nous dit Jean Covici ? Il nous rappelle la différence entre sobriété, efficacité et pauvreté. L'efficacité, les ingénieurs ne l'ont pas donnée la fin du XXe, début du XXIe siècle. L'efficacité, la sobriété, on en parle, le gouvernement nous en a parlé au début de 2023, n'est-ce pas trop tard ? Et la pauvreté, n'est-ce pas ce qui est en train de nous arriver ? L'inflation, les crises, etc. La sobriété, c'est de se priver délibérément d'un service donné, comme baisser la température dans une pièce ou acheter une voiture plus petite. L'efficacité, c'est d'utiliser moins d'énergie pour fabriquer le service. Enfin, la pauvreté, c'est la sobriété subie car l'on planifie. Aurélien Barraud, au même moment, aux universités d'été du Médé, le réchauffement climatique est, dans une certaine mesure, dérisoire, comparé à la crise systémique, notre système, et plurifactoriel que nous traversons. Pollution, acidification des océans, interruption des cycles bi-géo-chimiques, dévastation des espèces naturelles, tue davantage que le climat. Les piliers sur lesquels repose l'habitabilité sont en train de céder. Notre pauvre planète. Changement de sujet. C'est pour vous montrer, ce premier cours, la diversité de l'histoire des sciences que l'on peut traiter, la récompense suprême en sciences, le prix Nobel. Oui, nous avons, en France, de nombreux prix Nobel, en littérature, en mathématiques, en physique, en histoire, en économie, etc. Patrick Modiano, La place de l'étoile, très beau roman, d'un jeune homme qui est juif et qui se promène dans Paris alors que l'armée allemande est là. Et il y a un officier allemand qui parle un petit peu français, qui cherche la place de l'étoile et il demande à ce jeune juif où est la place de l'étoile et le jeune juif, très apeuré, lui montre sa poitrine. Terrible roman. En 2000, donc j'avais mis 14, en 2016, en chimie, Jean-Pierre Sauvage, sur les machines moléculaires, ces nanotechnologies, en 2018, physicien français, recherche sur les techniques d'amplification des lasers, application en biologie, en médecine, Esther Duflo en 2019, sur les travaux sur l'allègement de la pauvreté globale. Donc, il y a des gens, il y a une jeune française qui vit aux États-Unis qui travaille sur ce sujet. En 2020, donc là, c'est le prix Nobel de physique, on avait Roger Penrose qui est un grand physicien qui était quelqu'un qui a travaillé sur l'astrophysique. Donc, les 2020, une française, Emmanuelle Chapelier, en chimie. En 2021, un certain nombre de prix Nobel, je ne pense pas qu'il y ait un français là, je ne me souviens plus. En 2022, énorme récompense pour nous, Alain Aspé, ses expériences de 1982 sur l'intrication quantique, une récompense justifiée. Clauser, un des premiers aux États-Unis à avoir fait le même type d'expérience pour départager, on dit, le débat entre Niels Bohr et Albert Einstein. Qu'est-ce que c'est que la réalité ? Zehlinger, ses applications, ses élèves chinois, etc. Toute cette histoire autour de la physique quantique et sa deuxième révolution travaille maintenant sur la particule et non plus sur le flot de particules. Lorsque l'on a élaboré le transistor en 1947 qui a donné toute l'électronique, l'informatique, tout ce que notre société connaît aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la particule. C'est la deuxième révolution, la première étant le transistor. Avec toutes ses applications, la cryptologie, la téléportation quantique, le processeur quantique, etc. Un prix Nobel de la littérature, c'est une femme féministe, Annie Arnault, qui a raconté avec une forme d'écriture très simple, très réaliste, ce que vit une femme, ce qu'a vécu une femme. Elle est né en 1940, cette femme. Et donc, elle a raconté ce qu'était et ce qui est encore la vie des femmes. prix Nobel, enfin récompensé, Annie Arnault. Mais c'est quoi un prix Nobel ? Et qui était Alfred Nobel ? Donc, Alfred Nobel a vécu au XIXe siècle, c'était un chimiste suédois, il fabriquait des armes. Oui, alors, bien sûr que c'est jamais très noble de fabriquer des armes. Donc, il y a eu une entreprise qui a disparu très récemment, d'ailleurs, qui était la suite de son travail. Et inventeur de la dynamite, donc il avait bien sûr l'application dans la société de la dynamite. Alfred Nobel a créé une institution, la Fondation Nobel, créé en 1900, il avait beaucoup d'argent, donc il a placé une somme d'argent en bourse et les dividendes, il les distribuait chaque année aux meilleurs scientifiques. Donc, il disait, c'est scientifiques qui ont rendu un grand service à l'humanité, donc ils ont réalisé un progrès, comme il y aurait le savoir, la culture, etc. Il y avait cinq disciplines au départ, paix ou diplomatie, littérature, chimie, physiologie ou médecine et physique. Donc, premier prix Nobel a créé en 1901 et en 68 est créé le prix Nobel d'économie par la Banque de Suède. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques ? Il n'y en a pas, oui, effectivement, il n'y en a pas et la rumeur court toujours, une rumeur veut qu'Alfred Nobel ait omis de créer une récompense pour les mathématiciens car sa femme l'aurait trompé avec l'un d'entre eux. Un feu ou un toxe ? Pourquoi a-t-on cette rumeur ? Eh bien, on a tous remarqué que dans cette société, dans les sociétés occidentales, la femme est souvent la cause de tout. Eh bien, regardez encore une fois la vérité de ce genre de fait. On entend souvent dire que la femme ou la fiancée d'Alfred Nobel l'aurait trompé avec un mathématicien. On parle parfois du grand mathématicien suédois, Costa, Mita-Gleffler, raison pour laquelle il aurait décidé de ne jamais décerner le prix aux spécialistes de cette discipline, les mathématiques. Sans qu'il soit nécessairement fait mention d'une histoire de coucherie, d'autres prétendent que Nobel détestait Costa Mita-Gleffler et n'avait pas créé de prix de mathématiques afin d'éviter que cet éminent mathématicien, membre influent de l'Académie de la science suédoise, ne soit parmi les premiers à recevoir l'un de ces prix. En réalité, Nobel n'a jamais été marié et l'idée sur laquelle il aurait rivalisé avec Mita-Gleffler pour les attentions d'une même femme semble complètement infondée. On ne sait pas grand-chose avec certitude quant à la relation exacte entre les deux hommes. Ils se sont, selon toutes les semblances, pas beaucoup fréquentés dans leur jeunesse, ils ne sont pas inquiétés. Voilà. Voilà une rumeur qui a la vie dure. Quelle vie dure ? Alors maintenant, pourquoi il n'a pas attribué ? Vous lirez, il y a des raisons, peut-être que les mathématiques n'étaient pas une science appliquée et qu'Alfred Nobel était un industriel. Bon, il y a quelques hypothèses, mais voilà, ce n'est pas la faute d'une femme. Mais de quel montant est le prix Nobel ? Beaucoup. C'est un prix très lucratif. Regardez en 2016, la somme, 800 000 euros. C'est très important. Nous, effectivement, on a beaucoup de prix Nobel, mais on a aussi des médailles Fields en mathématiques. Tiens, nous avons eu une médaille Fields, Cédric Villani, médaille Fields, une de nos dernières, 2010. Donc, Cédric Villani est quelqu'un qui s'est engagé en politique, on le connaît aussi à travers son engagement. Il écrit un livre torrent vivant qui s'est vendu beaucoup, beaucoup, à un gros succès littéraire, alors que lorsque vous l'ouvrez, à l'intérieur, c'est quand même assez difficile à lire. Il a participé à une BD qui s'appelle Les Rêveurs Lunaires et à l'occasion d'un salon du livre à Paris, j'ai eu la chance de rencontrer Cédric Villani et il m'a dédicacé cette BD que j'ai à la maison, Les Rêveurs Lunaires, sur de grands scientifiques dont Alan Turing, Werner Eisenberg, etc. Donc, effectivement, il s'est engagé en politique. Et dans le livre, voilà ce qu'il y a à ce livre, Théorème vivant, beaucoup de mathématiques de haut niveau et pourtant, ça s'est vendu énormément. Il y a un cinquième du livre, c'est que des maths. Et bien voilà, les gens s'intéressent aux sciences. Alors, qui était John Charles Fields ? C'était un Canadien qui a créé ce prix pour les mathématiques, l'équivalent d'un Nobel de mathématiques. C'est tous les 4 ans, au moins de 40 ans et ce n'est pas doté d'une grande somme d'argent. Nous, en France, on a beaucoup, beaucoup de médailles Fields. On a 11 parmi 50. Il y a pratiquement 20% des médailles Fields qui sont françaises, donc on a une très, très belle école de mathématiques. Un autre exemple de ce qui peut se passer en science, à travers l'histoire des sciences, la communication scientifique. Il y a une communication qui était bien trop rapide, c'est comme les neutrinos. Donc, un article, pareil dans Libération, en 2012, neutrinos plus rapides que la lumière, la morale de l'histoire, on remettait en cause, donc là, à travers une particule qui irait plus vite que le photon, la particule de lumière, les théories einsteiniennes. Alors, no shame, pas de honte. La revue Saint-Denis a ainsi réconforté les physiciens de l'expérience opéra et singulièrement deux de ses animateurs, Dario Thierro et Antonio Eredi Tato, qui ont démissionné de leur fonction après un vote interne. Or, affirme qu'à plus grand le fait de la revue Nature, ils n'ont rien à se reprocher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Probablement qu'ils ont communiqué sur cette expérience trop rapidement et cette expérience a été revérifiée par la suite et on s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème dans cette manipulation. Donc, non, les neutrinos n'allaient pas plus vite que la vitesse de lumière. Donc, les deux communicants, ils ont préféré démissionner parce qu'ils étaient allés bien trop vite. La science nécessite beaucoup de temps pour les vérifications d'expérience. Alors, là, il y a deux livres que je vous montre. Siri Osved, elle a écrit un livre qui est lié à l'intelligence artificielle aujourd'hui, la neurologie, toutes les avancées de ces sciences neuropsychologiques et c'est sur la problématique corps-esprit, les mirages de la certitude. Qu'est-ce que nous savons avec certitude ? J'ai trouvé ce livre très très intéressant. Il faudrait que vraiment beaucoup de gens le lisent. C'est passionnant et Siri Osved, c'est une écrivaine américaine, c'est la femme de Paul Auster et ces deux grands écrivains américains sont passés à la grande librairie avec Jean-François Bunel et il y a une interview des deux qui est très croustillante. Siri Osved a la caractéristique, c'est lorsqu'elle sort un essai énormément référencé, beaucoup de pages de bibliographie sur les mirages de la certitude. Elle sort un roman qui s'appelle Un monde flamboyant sur le même sujet. Que savons-nous ? Que savons-nous avec certitude ? L'apologie du doute. Là, un expert qui lui ne doute pas, Stephen Pinker, grand psychologue cognitiviste canadien, un homme très connu, qui a écrit un livre La part d'ange en nous histoire de la violence et de son déclin qui est très intéressant. Et par contre, il a écrit des livres dans lesquels il ne doute pas. Lui, il a compris la nature humaine, comment fonctionne l'esprit. Donc ça, c'est très intéressant de voir cette femme avant Sirius Vett qui doute et cet homme qui affirme sur ce sujet-là. Sur le travail dans la part d'ange en nous, regardez ce travail qui est intéressant de la part de Stephen Pinker. Il classe les causes de guerre, etc., au cours des siècles avec la mortalité et la mortée équivalente ramenée au milieu du XXe siècle. Et on voit que la première cause de mortalité durant une guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale. C'était le rang numéro 1 avec 55 millions de morts. Et bien sûr qu'on n'a aucun travail à la ramener au milieu du XXe siècle, ça s'est passé au milieu du XXe siècle. Par contre, regardez par exemple au quatrième rang la révolte d'Anne-Lushan au VIIIe siècle qui s'est passée en Chine où il y a eu 36 millions de morts avec... Pardon. Pardon. 36 millions de morts et si c'était ramené à la population chinoise d'aujourd'hui, il y aurait 429 millions de morts. On voit que quelque chose peut être réajusté. Le nombre de morts a été ramené à la population et on voit que ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale qui a provoqué le plus grand nombre de morts par rapport à la population. Donc c'est intéressant de voir cette relativité des choses. On peut... Comment dire ? Il faut comparer ce qui est comparable. Ce n'est pas relativiser au sens de négliger. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Inspiré d'Albert Einstein, on attribue à Albert Einstein de nombreuses citations. Oui, il vaut mieux avancer plutôt que tomber. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, la connaissance nécessite de toujours avancer. Sinon, nous ne comprenons pas notre monde. Jean-Claude Carrière a écrit un petit livre Einstein, s'il vous plaît, qui est très intéressant. C'est une jeune femme qui va aller voir l'endroit où a vécu Albert Einstein à Berne et elle est devant l'immeuble. Elle se dit « Oh, j'aimerais bien voir l'appartement. » Elle monte l'escalier, elle sonne et là. Qui ouvre ? Albert Einstein. Donc, Albert Einstein l'invite à venir s'asseoir dans son salon. Il vous prend le thé et il va répondre à ses questions sur la physique. Lui, il n'avait pas peur d'avancer. Au 1905, à 26 ans, ni enseignant, ni chercheur, il va publier cinq articles qui vont révolutionner la physique et probablement le monde. Un petit peu d'humilité. Revenons au livre d'Étienne Klein, le goût du vrai. Attention, attention, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Ceux qui nous ont précédés étaient des immenses savants et nous faisons preuve d'un peu plus d'humilité. Un homme, Steve Jobs, qui parfois manquait d'humilité mais, voilà, c'était un homme charismatique qui a créé cette énorme entreprise Apple et cet homme qui va mourir d'un cancer du pancréas qui était insoignable et je pense qu'il est toujours insoignable, hélas. Il a les dernières années de sa vie donc il sait qu'il va mourir et il a ce cancer insoignable et on va voir un discours qui en 2005, six ans avant sa mort aux étudiants de Stanford, lui qui a fait une année ou deux d'études supérieures avant de créer son entreprise et il leur dit vous êtes jeunes, j'en avais rêvé pour moi, eh bien je vous le dis, restez affamés et restez fous. C'est très très beau. Il y a une belle biographie sur Steve Jobs dans des axoles. Quand j'étais jeune, il y a eu une excellente publication appelée Le Whole Earth Catalogue qui était l'un des bibles de ma génération. C'était créé par un collègue appelé Stuart Brand qui n'est pas loin d'ici dans Menlo Park et il l'a apporté à la vie avec son poétique touch. C'était dans les années 60 avant des computers et des pubs et des pubs donc c'était tout fait avec typewriters, scissons et caméras c'était un peu comme Google en paperback form 35 ans avant Google l'a apporté l'a apporté idéaliste, avec des neat tools et des notions Stuart et ses team ont fait plusieurs issues de la Whole Earth Catalog et puis quand il a run son la course ils ont un final issue c'était la mid-1970 et l'a apporté l'a apporté l'a apporté l'a apporté l'a apporté de la vie de la vie d'un la vie de la vie d'un tu es si so aventurous beneath it were the words «Stay hungry Stay foolish » c'était farewell message On sent qu'il est très mollo dans sa voix, il est très ému de donner ce message aux jeunes gens. Les rapports entre la réalité et la fiction, donc l'imagination des hommes n'a pas de limite. Ensuite, on voit une planète qui tourne autour de deux soleils dans Star Wars, on pensait que ça n'existait pas dans l'univers, et bien si, on a observé ce genre de planète. Maintenant revenons aux objectifs de la culture scientifique, donc évidemment, étudier et comprendre les concepts scientifiques et leurs évolutions au cours de l'histoire. Il y a une histoire, il y a des concepts scientifiques qui évoluent au cours du temps, bien sûr et toujours, à travers la lecture des textes originaux des scientifiques. Oui, évidemment, l'histoire des sciences s'appuie sur la lecture des textes des scientifiques. Réfléchir aux notions d'hypothèses, le scientifique est quelqu'un qui énonce des hypothèses, des conjectures, et de modèles scientifiques. Les équations, la mathématisation qui vient au XVIIe siècle, la révolution scientifique du XVIIe siècle, avec Galilée, la loi de la chute des corps. On pense que c'est la première fois qu'un être humain applique une équation au phénomène naturel, ainsi qu'à la signification de la vérité et de la réalité. Donc la vérité, on en a déjà parlé, le scientifique préfère parler d'un paradigme, on verra ça en philosophie des sciences. Une vérité partagée par l'ensemble des scientifiques, on dira un paradigme. Et la réalité, l'expérience d'Anne Aspé en 1982, de Closer aux Etats-Unis, nous laisse à penser, à travers le débat Bohr-Einstein, que c'est Bohr qui avait raison. Nous ne savons pas ce qu'est la réalité. Einstein propose une action fantomatique à distance pour expliquer l'intrication quantique, et évidemment, nous ne savons pas aujourd'hui ce qu'est cette fameuse action fantomatique à distance. Einstein avait tort. Il y a quelque chose, ce n'est pas fantomatique. Donc élargir notre culture scientifique pour développer notre sens critique, oui, notre société a bien besoin que nous ayons un sens critique. Ne pas confondre les sciences et les techniques. Les sciences, c'est la volonté de savoir, la connaissance. Les techniques, c'est les applications industrielles, avec toutes les conséquences qui se sont déroulées depuis le XXe, le début du XXIe. Ne pas oublier les sciences humaines. Bien sûr, il y a les sciences physiques, mais il y a aussi les sciences humaines et sociales, la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, l'ensemble des sciences. Des questions scientifiques nombreuses, qui ne présentent pas toujours des réponses simples. Le logo d'Apple, est-ce inspiré de la vie d'Alain Turing ? Probablement pas, mais comme dit Cédric Villani, c'est beau, la nature, l'horreur du vide. Et oui, Aristote nous avait laissé cette idée, il ne peut pas exister le vide. Qu'est-ce que ça veut dire le vide aujourd'hui ? Le vide quantique, comme on dit, un problème de l'énergie. Est-ce qu'on est capable de créer un endroit où il n'y a plus aucune énergie ? Pourquoi les femmes sont-elles absentes des prix scientifiques ? La réponse est relativement simple, parce que les hommes avec un petit H les ont empêchés de faire des études pendant très longtemps. Il n'y a que récemment qu'elles ont la possibilité de faire des études. Pourquoi la température est liée au nombre de 213,15 ? Belle histoire d'un physicien à Montonce, au 17ème, qui va faire une expérience que je vous relaterai dans l'histoire de la thermodynamique. Le cours numéro 4, je pense, 5. Que veut dire E égale MC2 ? Oui, qui comprend cette formule ? E est en joules, M est en kilos, et C, c'est la vitesse de lumière en mètre par seconde. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a changé la face du monde, on le reverra avec les théories de la relativité avec Albert Einstein au cours numéro 9. Marie Curie a-t-elle fait partie de l'Académie des sciences ? Non. Et d'ailleurs, elle n'est plus jamais, on lui a proposé un poste, elle n'a pas été élue, elle ne s'est plus jamais représentée. Nous en parlerons au cours numéro 2, lorsque je présenterai Marie Curie. L'homme descend du singe, et bien en fait, peut-être que c'est le singe qui descendrait de l'homme, donc ça c'est quand même assez incroyable. Il y a eu un renversement dans les études, au niveau des généalogies, des filiations. C'est une idée qui a été à l'origine d'un grand nombre de propos idiots sur le racisme, etc. J'en parlerai lorsque j'étudierai la vie de Charles Darwin, au cours numéro 6, je pense. Henschel a-t-il participé à l'élaboration de l'âme atomique ? Non, Henschel était un monsieur très âgé à l'époque, il avait une soixantaine d'années dans les années 40, donc il ne participe pas au programme. Le cerveau a-t-il un sexe ? Belle conférence de Catherine Vidal, que nous avons eue à l'école d'ingénieurs il y a quelques années. Et cette femme est venue nous parler de ce titre, et qui était extraordinaire. Non, le cerveau n'a pas de sexe. Les techniques, énormément de choses passionnantes, qui a inventé le papier hygiénique, qui a inventé la machine à traire, enfin la fermeture éclair, c'est passionnant, avec des réponses. Et puis voilà, il y a évidemment des tiraillements entre plusieurs inventeurs, ce n'est pas fondamental. Je vous remercie pour ce premier cours, à bientôt, au revoir.